Bienvenue à tous pour un nouveau tuto Python. J'aimerais revenir sur les boucles FOR. Je souhaite par exemple afficher les nombres 1, 3, 5. Je vais mettre en place une boucle FOR. FOR I IN RANGE. Bon, ça commence à 1. 1, 3, 5. Donc, ça va jusqu'à 7 avec un STEP de 2. Alors, pourquoi ça va jusqu'à 7 ? Je vous rappelle que la borne droite du RANGE, qui est ici le nombre 7, n'est pas prise. Si bien que, si tout va bien, lors de la première lecture de la boucle I vaut 1, puis ISTP du nombre 2. Donc, I va être égal à 3, 1 plus 2, 3. Puis, I va être égal à 3 plus 2, donc 5. Puis, I va être égal à 5 plus 2, 7, refusé. Puisque le 7 est refusé. La borne droite du RANGE, je le rappelle, est refusée. Print I. Donc là, si tout va bien, ce qui doit s'afficher dans le SHELL, ce sont les nombres 1, 3, 5, et c'est tout. Run. Run current script. Vérifions. 1, 3, 5, et c'est tout. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans un RANGE, le RANGE, il admet un STEP. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle, mais j'en ai une mauvaise. Alors, je suppose, je me place dans le fonctionnement d'un élève qui souhaiterait, en fait, compter de 0,5 en 0,5 à partir du nombre 3, mettons. Alors, for I in RANGE, 3, jusqu'à, mettons, je ne sais pas, 4, il souhaiterait compter de 0,5 en 0,5. 0,5. Print I. Alors, là, ce serait le test que pourrait faire un élève. Run. Et puis, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, simplement, ici, lisons bien le code erreur. Float object cannot be interpreted as an integer. Autrement dit, le STEP ne doit pas être un pseudo-réel. Alors, float, c'est un pseudo-réel. C'est un nombre avec une virgule pseudo-réel. C'est comme un réel, en fait. C'est un réel qui est géré par l'informatique. Et ça, Python n'en veut pas. Donc, il accepte que le STEP soit un nombre entier, mais pas un pseudo-réel. Alors, il y a une petite astuce qui permet de changer le STEP pour que ce soit un nombre entier. Donc, on va tout multiplier par 2. Mais si on multiplie tout par 2, il va falloir qu'on divise l'affichage du nombre par 2. Parce qu'on souhaiterait, en fait, que le nombre 3, puis 3,5, puis c'est tout. Pas le 4, ça fiche 3 et 3,5. Comment faire ? On multiplie par 2, donc 6. On multiplie par 2, 8. On multiplie par 2, 1. Et on print, non pas i, mais i, la moitié. I sur 2. Je vous rappelle que ce que nous, nous souhaitions, c'est l'affichage de 3 et 3,5, c'est tout. Regardons ce qui va se passer. Enfin, essayons de prévoir d'abord. J'efface la fenêtre Rochelle, peut-être, voilà. Essayons de prévoir ce qui va se passer quand on fera tourner le script. D'abord, i va être égal à 6. Ce qui va être printé, ce n'est pas i, mais la moitié de i. Donc, ce qui va s'afficher, c'est le nombre 3, ce qui est conforme à notre objectif. Ensuite, i est stp du nombre 1. Donc, i va être égal à 7. Ce qui va être printé, c'est 7 divisé par 2, donc 3,5. Donc là, c'est encore OK. i, actuellement, vaut 7. i va être stp, il serait égal à 8, qui est refusé, qui est la bande supérieure, et la bande supérieure est toujours refusée. Donc, par notre méthode, ce qui va effectivement s'afficher, c'est 3, puis 3,5. Vérifions. Rien ne vaut l'expérience, si je puis dire. 3 et 3,5. C'est simplement que c'est 3,0 qui s'affiche. Bon, ce n'est pas bien grave, il y a un moyen pour corriger ça, mais je n'en parle pas ici. Ce n'est pas l'objet de ce tuto. Je répète, la commande, donc je vous laisserai regarder la vidéo à nouveau pour bien comprendre comment ça fonctionne. Je vous rappelle qu'il est toujours possible, si jamais, donc on a ce genre de souci, on souhaiterait faire intervenir un step qui n'est pas un nombre entier. Il y a toujours la possibilité de transformer une boucle for en boucle while. Et là, je pense que vous commencez à saisir pourquoi j'ai commencé à parler des boucles while, qui sont en vérité plus simples à utiliser en Python. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à une prochaine vidéo, j'espère. Merci.